Générique Raymond Poulidor se fait coiffer sur le stand de Telling TV Générique Oh la vache ! Je me vois ! Salut et bienvenue sur cette quatrième et dernière étape du tour du Limousin. La dernière étape, ça part de la Corrèze de Vares et ça va, ça termine à Limoges, 173,9 km précisément. On va encore une fois vous faire partager les ambiances de ce tour du Limousin. Oh ! Regarde ! Ah bah ça alors ! Voilà Bibi ! C'est la mascotte ? De l'équipe sort. Une bonne mascotte, avec une mascotte comme ça l'équipe devrait faire un bon score. La preuve, je crois que Julien Simon il est là. Il est plutôt pas mal depuis le début Julien Simon, il est toujours dans le trio de tête. Voilà, très bien il est. Super, j'espère que c'est une bonne arrivée à Limoges. Bravo la mascotte ! Ce sont les derniers préparatifs ? Oui, on fait ce petit copion pour être sûr de savoir qui il faut suivre et où sont les difficultés de la journée. Musique Jota Timolé ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Là, ça fait trois ans qu'on est sur le Tour du Limousin, et là, cette année, petite nouveauté, on fait l'information course devant les coureurs pour informer le public un petit peu de ce qui va se passer. Donc voilà, ce qui se passe dans l'échappée, dans le peloton, et puis avec un petit peu de musique pour animer un petit peu ce Tour du Limousin. Et on peut réécouter ça après ? Tout à fait, c'est en téléchargement sur le www.radioopenfm.fr. Merci ! De rien ! Merci ! Alors Thomas, photographe au Populaire du Centre, la Montagne, tu es sur les 4 jours toi ? Tu fais des photos tous les jours, tous les jours ? Voilà, je suis sur tous les 4 jours, je fournis des images pour tous les papiers qui passent dans le Populaire et dans la Montagne, donc voilà. C'est assez excitant, c'est assez stressant parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... entre les coureurs, le peloton, ça va très vite, il y a des directeurs sportifs, ça klaxonne, c'est... C'est toute une ambiance quoi ! C'est toute une ambiance et pour travailler, c'est assez stressant. Après, on a... On confirme, on confirme ! Merci Thomas, bon courage ! Let's go, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Une course difficile, sans récupération, avec beaucoup de ballonnement de par la nature des parcours. Une course sympa à disputer, sans pression particulière, mais il y a un accueil sympathique, un public plutôt connaisseur. On est toujours très heureux de venir ici. Ça fait partie du patrimoine national des courses qu'on a en France. On a besoin de ces courses-là pour vivre et pour exister. C'est ce qui fait la force et les racines du cyclisme en France. Je n'ai pas de souvenirs particuliers par rapport à la découverte du vélo. Comme tout le monde, petit, j'ai assisté aux courses de village chez moi, en Mayenne. Et voilà, ça fait naître un intérêt et une passion. Moi, j'aime la course. C'est tout ? C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui fait les plus grandes difficultés quand même ? C'est quoi ? C'est le relief ? Enchaînement de montée-descente qu'on a pendant quatre jours. Le limousin, c'est trois départements. Et il faut que chaque année, on aille visiter la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze. Mais comme le tour du limousin, c'est quatre jours, on en profite pour sortir du limousin et puis faire une incartade, soit en Charente, soit en Dordogne, dans les départements limitrophes. C'est une recherche qui se fait tout au long de l'année et souvent deux, trois ans avant le tour en question. Nous sommes sollicités par les villes. C'est ce qui caractérise le tour du limousin maintenant. C'est qu'il y a quelques années, il fallait solliciter les villes. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que pour 2013 et 2014, on connaît pratiquement les destinations du tour du limousin. Les différents maires des villes en question se connaissent bien, se respectent. Il y a des fois quelques petits tiraillements, mais dans l'ensemble, je trouve que les choses se passent plutôt naturellement. C'est un peu du bon sens. Le tour du limousin est un très grand événement dans le monde du fussyclisme, et en France en particulier, parce que c'est une course qui est une course réputée, qui fait partie des toutes premières courses françaises et européennes, et ça depuis deux ans, parce que nous sommes au sommet de la catégorie, juste en dessous, bien sûr, du Tour de France et des compétitions de ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada